A ce stade-ci, notre poulet, il est cuit. Comme vous pouvez voir, il a cette belle coloration, il est bien assaisonné et il va être toujours bien juteux à l'intérieur. Vous voyez, on a quelque chose qui est bien humide, bien juteux, c'est exactement ce qu'on veut. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cuire un blanc de poulet. Alors c'est évident que le suprême de poulet, le blanc de poulet, il y a plein de façons de le cuire différemment. Par exemple, on pourrait imaginer l'ouvrir sur la longueur, mettre du jambon, du fromage, en faire un cordon bleu. On pourrait imaginer le couper en morceaux, sauter les morceaux et les intégrer avec des nouilles ou avec du riz. Mais ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cuire le blanc de poulet en entier, de façon à avoir un résultat bien coloré à l'extérieur, bien juteux à l'intérieur, car c'est comme ça qu'on reconnaît une bonne cuisson de viande. On ne veut pas que la viande soit sèche à l'intérieur, on veut qu'elle soit toujours juteuse tout en étant bien colorée sur l'extérieur. Alors première astuce lorsque vous avez votre blanc de poulet, si vous ne l'avez pas acheté le jour même, je vous invite à passer sous un petit filet d'eau froide et simplement le frotter de chaque côté. Une fois que c'est terminé, on va bien l'essuyer avec un sopalin. Et voilà, j'ai passé mon blanc de poulet sous l'eau froide. Je vais l'enrouler dans un sopalin, le but c'est de retirer toute l'eau. Ensuite, pour la cuisson de votre poulet, il vous faudra un filet d'huile d'olive. L'huile d'olive permettra de monter haut en température et également une petite noix de beurre. Alors le beurre lui, il permettra plutôt d'amener ce côté gourmand à la coloration, une coloration bien dorée qui donne envie d'être mangée. Si vous avez une gousse d'ail ou une feuille de laurier ou une branche de thym, une branche de romarin, tous ces éléments ne sont pas obligatoires, mais vous pourrez les ajouter dans la poêle au moment de la cuisson, ça permettra d'aromatiser déjà un petit peu le poulet. Et en terme d'assaisonnement, on va partir sur quelque chose de très simple, sel, poivre, tout simplement. Alors maintenant qu'on a nos aliments, on va pouvoir passer à la cuisson. La cuisson va se faire en deux étapes. Première étape, on va colorer notre viande dans la poêle et deuxième étape, on va finir la cuisson au four. Donc avant de commencer la coloration, je vous invite à directement allumer votre four, vous le préchauffez à 180 degrés. Donc ici, une erreur à éviter, c'est que beaucoup de gens vont mettre de l'huile d'olive dans leur poêle, directement mettre le poulet et puis ils vont allumer. C'est une immense erreur. En faisant ça, vous n'aurez jamais une belle coloration et votre poulet va sécher. C'est tout ce qu'on veut éviter. On va faire tout simplement l'inverse. On va d'abord monter la température de notre poêle pour faire ce qu'on appelle saisir la viande. C'est-à-dire que si la poêle est suffisamment chaude, lorsqu'on va poser la viande dedans, ça va saisir cette viande, ça va faire directement une belle croûte. L'avantage, c'est que d'une part, cette croûte va être très gourmante et va donner envie d'être mangée. Deuxièmement, cette croûte va enfermer tout le jus à l'intérieur du poulet, ce qui va permettre de garder un poulet bien tendre. Donc très important, vous démarrez la cuisson sur une poêle qui est bien chaude. Pendant que ma poêle monte en température, je vous rappelle que si vous aimez ce type d'astuce, ce type de contenu, cette chaîne est entièrement dédiée à ça. Je vous partage constamment des astuces pour réussir vos recettes de la vie de tous les jours. C'est toujours des recettes très simples, très accessibles. Donc si c'est votre cas, si vous aimez cuisiner pour faire plaisir à toute votre famille, abonnez-vous, le bouton est juste là en dessous de la vidéo. Lâchez un petit pouce bleu si vous aimez ce type de contenu, si vous aimez ma bonne humeur et mes astuces. En attendant que ça chauffe, je vais déjà assaisonner mon poulet. Donc pour ça, on vient toujours mettre le sel dans sa main pour éviter de surassaisonner la viande. On assaisonne bien partout, des deux côtés. On enchaîne avec le poivre noir. On peut y aller généreusement. À ce stade-ci, vous pouvez ajouter du paprika ou du curry ou du cumin ou même pour amener un petit peu de peau, j'aime bien amener un petit piquant que ça soit du poivre de cayenne ou du piment d'espelette. Et voilà, ça fait 2-3 minutes que ma poêle est en train de chauffer. Là, je mets ma main à 5-10 cm pour être sûr de ne pas me brûler et je sens qu'il y a de la chaleur. Donc en théorie, ma poêle est à bonne température. Je vais donc pouvoir ajouter premièrement un petit filet d'huile d'olive. Deuxièmement, une petite noix de beurre. De nouveau, on ne va pas mettre immédiatement la viande. On attend encore quelques secondes. Et voilà, j'ai attendu 15 secondes. Je vais pouvoir mettre ma viande. Vous devez absolument, lorsque vous mettez votre viande, il faut que votre viande crépite. Si ça ne crépite pas, vous la ressortez immédiatement du feu et vous laissez monter en température si votre poêle n'est pas assez chaude. Ça crépite, ça fait du bruit, ça chante, c'est tout ce qu'on veut. Donc maintenant, on va laisser tout simplement colorer d'un côté. À mon avis, ça va prendre 3 minutes, maximum 4. Et enfin, à ce stade-ci, vous pouvez ajouter votre gousse d'ail. Donc même pas besoin de la nettoyer, la gousse d'ail, puisqu'on ne va pas la manger. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient la mettre sur la planche. On met le couteau à plat. Attention à ne pas vous couper. Et vous venez taper. On vient la casser comme ça. Et on jette tout simplement à côté du poulet. Si vous avez une feuille de laurier, une branche de romarin, une branche de thym, vous pouvez venir la jeter également à côté de votre poulet. Ne commencez pas à retourner plein de fois votre poulet dans tous les sens. L'idée, c'est de faire une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ça va vous permettre de garder une belle coloration. Et voilà, vous voyez, je vois que la coloration est nickel. On a quelque chose d'oranger, assez gourmand. On voit que le poivre a bien infusé. Ça, le côté un peu jaunâtre, comme ça, orangé, c'est le beurre qui a amené cette coloration. C'est exactement ce qu'on veut. Donc maintenant, on vient faire la même chose de l'autre côté. En attendant, vous pouvez préparer un petit plat qui va dans le four. Ainsi, dès que la coloration de notre poulet est terminée, on va pouvoir le mettre dans le plat et finir la cuisson dans le four. Et voilà, ça fait 3-4 minutes que mon poulet est en train de colorer de l'autre côté. Maintenant, je vais terminer en mettant un tout petit coup de coloration sur les flancs. L'idée, c'est uniquement d'empêcher que le jus puisse sortir. Je vais vraiment faire une croûte partout. Comme ça, le jus est coincé à l'intérieur du poulet. Avec la croûte, il ne peut plus sortir. Et donc ça, c'est vraiment l'astuce pour garder un poulet bien juteux. Alors sur les côtés, pas besoin de rester longtemps. 30 secondes suffisent. On veut juste créer une micro-croûte. Et voilà, à ce stade-ci, la première moitié de notre cuisson est terminée. Donc on a un poulet qui est coloré de tous les côtés, qui a déjà cet aspect gourmand, mais qui n'est pas encore cuit à l'intérieur. Il est encore mou. Donc pour ça, on va finir tout simplement la cuisson au four. Je vous invite à le mettre pendant 15 minutes au four à 180 degrés. Et voilà. Donc je sors mon poulet du four. Il est resté plus ou moins 20-25 minutes. Forcément, ça dépend de l'épaisseur de votre poulet. Si vous avez un blanc de poulet qui est petit, 15 minutes suffiront. S'il est assez gros et généreux comme celui-ci, on est plus sur du 20-25 minutes. A ce stade-ci, notre poulet, il est cuit. Comme vous pouvez voir, il a cette belle coloration qu'on a eue grâce à la poêle. Il est bien assaisonné. Et il va être toujours bien juteux à l'intérieur, puisque la coloration s'est finie au four. Vous voyez, on a quelque chose qui est bien humide, bien juteux. C'est exactement ce qu'on veut. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un beau pouce bleu. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de tuto. Je ne fais que ça. Je vous dis à très bientôt. C'était Daniel Lomchef. Ciao !